C'est une éducation de l'équipe de l'équipe de l'Education. Je vous remercie de l'équipe de l'Education et de l'équipe de l'Education. Dans l'Education, ils n'ont pas à parler de leur réalisation. Nous pouvons être avec fierté. Nous pouvons faire l'éducation de l'Education. Et ce que je dis, je l'assume. Ce que je dis, je l'assume et je le répète. Nous avons fait l'éducation. Il n'y a pas d'une mairie de l'équipe de l'équipe de l'Education. Il n'y a pas d'autre. Dans l'école, les élèves de l'Education ont eu un kit scolaire. Ils ont eu un kit scolaire. Ils ont eu un kit scolaire. Ils sont venus à la deuxième année. Et ils ont eu un kit scolaire. Désolée, les résultats de l'école ont faites. Ils ont donc dit qu'ils sont très bons. Nous exprimons leurs besoins. Nous leur donnons une photocopieuse de grand format pour leur permettre de leur essayer et de leur tirer à grande échelle. Il faut que les photocopies ont une performance. Il faut que l'on soit en quantité suffisant de rames de papier. Parce qu'il faut que l'on soit dans les petits papiers. Il faut que l'on soit créé. Il faut que l'on soit en fonction. Il faut que l'on soit en caser tout petit. Il faut que l'on soit en caser tout petit. Parce que les enfants ont des coloris. Donc, il faut que l'on soit en sorte de mérite. Les étudiants, c'est la deuxième fois que je vous ai dit. Souvent, c'est une subvention. Et aussi, il faut que l'on soit dans la communauté et les étudiants. Il faut que l'on soit dans une relation, il faut que l'on soit dans une subvention. Mais une relation fructueuse, il faut que l'on soit dans une autre. Il faut que l'on soit dans une autre. Aujourd'hui, la communauté et les étudiants, peuvent faire des actifs de la communauté. Et moi, c'est ce que je vous invite. C'est ce que je vous invite. Parce que maintenant, le monde est dépassé. Un exemple. C'est le Conseil Communal de la Jeunesse. C'est le Conseil Communal de la Jeunesse. Il faut que l'on soit dans un défi. Qu'est-ce que l'on soit dans un défi ? L'image de l'on soit dans un écart. L'image de l'on soit dans un écart. Il faut que l'on soit dans un écart. Il y a un grand défi. 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 On doit être éprisonnés. Ils sont emprisonnés. Je l'ai dit à un conseil municipal, c'est qu'il y a des crimes qui ont mis. Donc nous avons un défi parce que notre image est cornée. Mais ce que vous dites, ce sont vous les égents, c'est vous le conseil communal de la jeunesse. Vous avez une grande collaboration avec la commune, avec le CCRDG, pour voir comment vous relevez ce défi-là. Parce qu'il y a un défi, il y a des gens qui ne peuvent pas se battre. On ne peut pas le faire. Mais il y a des gens qui ont mis. Il y a des gens qui ont mis. Nous avons aussi, nous devons faire un travail, tous les partenariats, nous devons faire un défi. Nous devons tout le faire. Pour le conseil communal de la jeunesse aussi, il y a des gens qui ont mis. Il n'y a pas mis. Il n'y a pas mis. Le président est là. Il y a un conseil communal. Il y a beaucoup plus du conseil. Il y a des gens qui ont mis. Il y a des gens où il y a renouvelé. Mais heureusement, il y a des gens qui ont mis. Il y a des gens qui ont mis. Les gens qui ont mis. Le conseil communal qui ont aussi l'emploi, sont aussi dans l'체 fleur. Mais aussi, les maisons de la jeunesse. C'est ce qu'on a fait pour un budget de 45% fécondes de la maison de la jeunesse et de la maison de la jeunesse. Nous avons dit que les gens ne sont pas en train d'y aller dans le monde. Nous n'avons pas en train d'y aller dans le monde. L'objectif est d'en faire le tour. D'ici le 31 décembre, nous réceptionnons. Donc, nous réceptionnons aussi pour la jeunesse. Quand on dit jeunesse, il y a le conseil communiste. Parce que dans le monde, nous n'avons pas de même salle de spectacle. Nous n'avons pas de même salle de spectacle. Même dans les séminaires, nous l'avons aussi. Donc, nous l'avons aussi partagé. Parce que l'entrepreneur, que ce soit les besoins de la jeunesse, que ce soit la maternité, nous l'avons aussi. Avant le 31 décembre, nous voulons réceptionner. Et donc, nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Donc, c'est une initiative de nous. Parce que ce qui est un peu plus haut de notre organisation, est de faire partie de deux ans depuis. Vous avez une nouvelle intervention. Et Olaf dit que, c'est un homme de votre part. Parce que c'est que nous avons un peu plus haut de notre sécurité. Ce qui n'a pas l'alice, mais cette reconnaissance qui est reflétée. C'est un peu plus haut. Si j'avais 10 milliards d'extérieur, et que j'avais 1 000 francs dans ma commune, c'est de symboliser la défaite à mon niveau. Parce que c'est de symboliser la reconnaissance au niveau local. C'est une radio communautaire, une radio locale. Donc, nous l'avons aussi. 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 Parce que j'ai beaucoup aimé. Cette façon. Parce que, c'est bien. Vous l'avons aussi. Vous allez faire des chiffres de l'argent. Maintenant, nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Nous pouvons être élus. Mais il n'y a pas un impact. Mais ce que vous allez faire, c'est un cadre. C'est un cadre. Tu peux créer un type de collaboration entre ces différentes structures. Pour l'ensemble, on a eu une affaire à ce que tu parles. J'ai lu une affaire, ça m'a fait le ticket. Quand j'ai dit que ces enfants, ils sont venus à la prison. Ils ont une population très jeune. Il y a un quart d'entre eux. On est où ils sont. Quand j'ai dit cela, il m'a dit que je ne savais pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne parviens pas à le voir dans la locale. Tu n'aimes pas à la prison pour discuter. Je ne le savais pas parce qu'il y a des bandits. Si on parle au Sénégalais, les professeurs sont plus éminents. Et pourquoi ces gens évitent cela? Ils vont dire qu'ils veulent être top. Il y a des enfants qui parlent. J'en connais quelqu'un. Ils sont venus à Bordeaux. J'en connais des centaines de personnes. Ils sont venus à Yerondo. Ils sont venus à y aller. Ils sont venus à y aller. Ils sont venus à leur position dans leur pays. Personne ne sait pas où ils sont venus. Ils sont venus à se lever. Ils sont venus à leur épreuve. Ils sont venus à leur épreuve. Ils sont venus à leur épreuve. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas le quartier. C'est un homme qui doit être un homme. Au contraire, ça forme un homme d'être un leader. Parce que tu es confronté à des situations très bien. Que tu as une possibilité d'adapter. Maintenant, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je me rappelle que les plus jeunes, nous mettons en place ce qu'on appelle des cadres de concertation et des regroupements. C'est ce qu'on appelle la dynamique d'organisation. Mais quand on s'est passé à un moment, ils se sont retirés de la dynamique d'organisation. Il n'y a pas d'une jeune jeune dans l'organisation. L'organisation, si on s'est dit, c'est ce qu'on appelle la dynamique d'organisation. Nous, tous, nous s'étonnons. L'action citoyenne a manqué avec l'engagement communautaire. C'est ce qu'on appelle la force. C'est ce qu'on appelle l'éducation jeune. Parce qu'on appelle l'éducation de l'éducation. L'éducation de la rue, de l'école, c'est de leurs parents. Souvent, la première remporte sur les deux. L'éducation de la rue, c'est ce qu'on appelle l'éducation de l'éducation de l'école. C'est ce qu'on appelle l'éducation de l'école. Donc, c'est important, ce qu'on appelle, que les gens réfléchissent ensemble. Il y a une stratégie que nous pouvons faire ensemble. Pour qu'on soit sur l'image de l'éducation. L'image, c'est éconnée juste par presse interposée. Et soit la thématique du Sénégal, le Sénégal, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Alors, il y a des violences. Mais ce qu'on appelle, les enfants sont dans la prison. Cela veut dire que c'est un cas syrien. On peut le faire. Et on peut le faire. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Si les enfants sont en prison, c'est quoi ça veut dire ? Quelles sont les raisons ? Nous commençons à réfléchir ensemble pour que cela soit, pour que nous puissions le faire. Parce que c'est possible. Parce que j'ai été là, quand ils ont un ADGR. Quand ils sont venus, ils ont créé des rondements. Ils ne l'ont pas fait que des enfants. Ils sont allés dans le quartier où ils ont des rondements. Ils sont allés dans la journée entière. Nous n'avons pas le temps, mais ils ne l'ont pas. Parce qu'ils ne l'ont pas agressé. Donc, nous allons sécuriser ces zones sans qu'il n'y ait aucune sécurité. Si les jeunes, nous commençons à vous influencer. C'est ce qui doit vous aider. C'est ce qui doit vous aider. Ce qui doit vous aider. C'est votre devoir de protéger vos enfants. Vos frères, s'il vous plaît, accompagnez, quand vous comprenez que ces jeunes, leurs enfants elles sont très le semblées, leurs enfants, leurs carrières, leurs enfants ne seraient pas en guerre. Je n'ai rien contre la lutte contre la Russie. Mais Charette, c'est ce qui doit être dans des métiers, et dans des métiers. Il faut que l'on essaie de travailler sur la protection des enfants. Essayer de voir les gens qui peuvent시에 pouvoir les faire grâce et qu'ils recirent les enfants parce qu'ils sont les moyens. Il ne faut qu'ils s'aggressent à se battre la violence, C'est la présence de la famille et de la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous avez votre master, votre localisme, votre CV, votre adresse. Vous avez des préjugés qui ont été classés sans suite. Parce que tout simplement, il a commencé à faire. C'est pour nous protéger. Il faut reprendre le flambeau. C'est la présence de la famille. Pour nous communiquer davantage, faire sortir ce que vous connaissez bien. Il y a tellement de récits que vous connaissez. Il n'y a pas de récits sur des gens qui ont réussi dans des conditions beaucoup plus difficiles que votre vie. Ils sont au top maintenant. Donc, nous devons réfléchir ensemble. On va essayer de voir au niveau du comité comment mettre en place tout un dispositif. Il faut réfléchir sur toutes les stratégies que nous faisons ensemble avec les jeunes. M. le Maire, j'en profite pour vous dire qu'au niveau du comité, nous devons préparer une initiative, un projet pour la jeunesse climat. Si nous devons commencer à dérouler. Et qui vont nous permettre maintenant de faire un peu des activités citoyennes. C'est-à-dire qu'au niveau du climat, il y aura des places. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de mettre en place des dispositifs, des cadres. Des jeunes qui sont dans un cadre. Comme Gorée, on a ciblé. On a aménagé à un espace vert. Au niveau du centre commercial, on aménage à un espace vert. Et si possible, au niveau de l'école Moussa, on aménage à un espace vert. Les enfants vont avoir un espace vert. Mais toujours dans le cadre des éco-brics, des dispositifs qui sont écologiques, pour accompagner leur éducation. Parce que ce qui est le plus important, si on fait tous ces gestes, les gens ne sont pas en changement de comportement, ils n'ont aucune chance de réussir. Donc c'est à dire tout ça. J'ai été trop long. Mais c'était une bonne occasion pour faire un plaidouage. Que l'ensemble, nous aurons une affaire. Et nous aurons une affaire. Merci. Je crois que l'expérience en parlant. Quand on le sait, à ce moment où l'on peut dire, il faut toujours côtoyer des gens comme moi. L'expérience en parlant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rêve, qui ne font pas d'aujourd'hui. Quand on le sait de l'ointe dans le cadre des leaders, Moussa dit qu'on appelle étonnante. On a l'aublé cette vérité. Il y a beaucoup de dirigeants en ce qui concerne l'entreprise. J'étais membre du Conseil Régional de la Jeunesse. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai jamais pu le faire parce qu'il y a trop de politiques en même temps. Je suis jean de mon conseil. Donc, ils vont comprendre que les étudiants sont bien orientés. Les étudiants aussi, ils ont un rôle de la population. Donc, ils s'en souhaitent. Ils ont une activité, ils ont une valeur avec eux. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Dans le mouvement, nous sommes les leaders. Donc, il n'y a pas d'autre part. Donc, vraiment, nous allons parler encore une fois. M. le maire Moussa Kuchidop. Donc, nous allons faire le CCD après. Chers conseillers municipaux, chers étudiants, chers membres du conseil de l'Assemblée de l'Assemblée. Et, ce n'est pas le plus grand, Noa. Il me serait très difficile de parler après lui. Parce que, nous, on l'a fréquenté, il nous a orienté. Si Moussa est là, à l'âge de 21 ans, on est devenu directeur d'école, dans la fonction publique. Moussa a loupé à moi, à KMR. M. le greffier a été mon adjoint à mon départ, j'étais le directeur de l'école où je dirigeais. Et, tout ça, quand je le dis, c'est parce que, pour vous faire savoir que Guinawaraï a toujours été à la hauteur de ses dimensions. Aujourd'hui, quand je vois l'amicale des étudiants de Guinawaraï, J'ai l'amicale des étudiants de Guinawaraï, j'ai l'honneur de la naissance. Dans la mesure où, dans mon temps, quand on était à l'université, je ne connaissais que deux étudiants à l'université qui étaient là, le docteur Ismaila Diallo et Abdoulaye Sahade, dont on passait chaque jour la journée à ses sixaines chambres. Mais je vous dis, le Conseil de la Jeunesse, c'est une entité de membrement du ministère de la Jeunesse, régi par le décret du président de la République. Depuis 2017, l'Indial fonctionne. Depuis lors aussi, c'est seul le département de Pekin, au niveau national, qui réclame des élections de renouvellement. Tous les autres refusent catégoriquement de renouveler. Dieu merci. Il y a mon patron, Moussa, qui est là, qui est chargé de tout ce qui est formation et éducation du Conseil Régional de la Jeunesse et Région de Dakar. La vice-présidente, Maria Maëlla, aujourd'hui, elle est la présidente de la commission Jeunesse, Trésorier Ibrahim Afar et Dibi Diata. Pour vous savoir, même que l'Amicale des étudiants était membre du Conseil de la Jeunesse. Peut-être, n'y en remplaçait Banyudem, il devrait envoyer deux autres jeunes, un garçon et une fille moins de 35 ans, pour rejoindre le groupe. Parce qu'il y avait Boubou Soumaré et... C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Qui était membre... Boubou était même le secrétaire général. Il y avait une bourse d'un étudiants d'un Diangui en France. Quand je vois le maire, ce n'était pas pour la première fois. Tout le monde sait que je n'étais pas dans la liste du maire. Aujourd'hui, le Conseil de la Jeunesse m'a formé, m'a formaté, pour que j'ai un conseil municipal au niveau de la localité. Parce que le rôle du Conseil de la Jeunesse, ce n'est pas d'organiser des activités génératrices de revenus, mais plutôt d'organiser des activités de formation, d'éducation et d'orientation. Pas plus tard que ce matin, on était en co-organisation avec le Conseil de Guinée-en-Racide sur les finances publiques, qui était animé par un formateur qui est professeur de droit public à l'Université Chante-Diop. C'était au niveau de Guinée-en-Racide, où 20 jeunes de Guinée-en-Racide ont bénéficié de la formation. Certes, on ne peut pas aller dans les autres organisations pour leur demander de venir. Mais c'est ce qui fréquente la structure. A chaque fois que besoin en est, on a des formations qu'on nous propose. On demande à chaque association membre d'envoyer des représentants, selon le quota qu'on nous a allué pour être formés gratuitement. Raison pour laquelle ce que nous conseillons, c'est l'éducation des enfants, l'accompagnement de nos frères jeunes. Parce que peut-être que Moussa, il nous taquine en disant que nous sommes des jeunes, parce que ce sont les responsabilités. À l'âge de 21 ans, tu deviens directeur, jusqu'à nous sommes dans d'autres 20e années de service avec les responsabilités. C'est fort probable que cette texture va changer. Raison pour laquelle l'année dernière, avec l'appui du maire qui nous a subventionnés, on s'est engagés à organiser un patronage de 21 jours où on a eu à former 150 enfants. Les patronages sont régis par les textes de l'éducation nationale. Les formateurs qui étaient présents sont des moniteurs diplômés d'État. Régis par le 119-1105 du texte du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il n'y a rien de folklore. Peut-être si tu ne comprends pas, c'est une autre forme d'éducation qu'on devrait donner aux enfants. En collaboration avec les autres membres du CEDJ, on s'est dit que la somme qu'on ait à notre disposition n'était pas très fameuse pour faire des formations. Donc, on va tous se focaliser sur la formation de la petite enfance, d'où les enfants âgés de 7 à 13 ans ont été regroupés au niveau de l'école. Et de ce fait aussi, nous remercions la municipalité qui nous a accompagnés pendant les 21 jours. Merci encore, M. le maire. Dans la mesure où, à chaque fois que vous subventionnez, vous vous aidez les associations de la colocalité, quelle que soit l'entité, vous le faites au nom du Conseil communal de la jeunesse. Parce que c'est l'organisation fêtière de toute organisation de jeunes. Donc, je vous encourage, je vous dis que, ces temps-ci, nous traversons des moments très difficiles. nous sommes au-devant de la scène médiatique. Mais je me dis que, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, le formateur de l'ICAP, lorsqu'on a appris l'apprent, lorsqu'on a fait nos interventions par rapport à les autres, lorsqu'il s'est dit que, l'aperçu qu'il avait de la population de Guinara et ce qu'il a trouvé sur place, c'est différent. Maintenant, le mot n'a en son sens que dans le contexte où il est employé. Le mot n'a pas été positifisé. Nous n'avons pas de diplôme, il n'a pas de compétence, il n'a pas de compétence. Il n'a pas de débat sur le plan intellectuel. Il n'a pas de diplôme académique. Il n'a pas de compétence aussi. Donc, ce que je dis, je le dis à l'endroit de tous les jeunes, soyons des jeunes qui sont toujours à la table et n'admettons pas d'être des jeunes qu'on met sur la table pour débarquer nos jeunes. L'avenir des jeunes, c'est demain. Non, l'avenir des jeunes, pour moi, c'est aujourd'hui. On doit commencer aujourd'hui pour bâtir, parce que la jeunesse est éphémère. Demain, c'est ce que les jeunes, demain, nous devons continuer. Encore une fois, merci, monsieur le maire. La subvention est vraiment à son honneur. Nous nous sommes remerciés. Et ce n'est pas la première fois aussi que vous le faites. Et à chaque fois que le conseil a des activités, vous êtes toujours présents. Certains ne me connaissent pas, ils voient beaucoup plus les autres. parce qu'on est frappés par l'âge. Mais par les textes, on ne peut pas quitter. On vient au-devant les jeunes. On les accompagne. On n'intervient que quand il y a un problème. Et vraiment, je vous encourage, chers étudiants, vous êtes le miroir de notre commune. Vous êtes les ambassadeurs de notre commune. Et vous serez toujours les bienvenus au niveau du conseil communal de la jeunesse. Et par rapport à vos activités, tout ce qu'on peut faire, je l'avais dit l'année dernière à Baguette, si on est au courant, on pourra venir à vos côtés et vous épauler. Encore une fois, monsieur le maire, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le maire Moussa, Madame la maire, mesdames et mesdames les conseillers, les gens de Nuyo, de Nuyo, ou à CCDG, de Nuyo aussi, et Raïbe FM. Je ne peux pas commencer à être Nuyo. Ils sont tous membres du bureau, ils sont tous les membres. parce que la structure de l'intrigérance, certes, mais la structure de l'école, c'est une dizaine de personnes. Je suis avec Abdouba, qui est l'adjoint de la pédagogie, étudiant en licence 2, géographie. Bassi Rufal, étudiant en licence 3, au niveau de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Fad Bintou Diaham, étudiant aussi en licence 1, de droit. Monsieur Barlo, étudiant en master linguistique. Monsieur Ismail Assaro, coach en informatique, étudiant aussi au niveau de la FASEC. Monsieur Maget Sarr, qui est le chargé de la pédagogie, qui est aussi étudiant en licence 3, au niveau de la FSJP, Faculté des sciences juridiques et politiques. Fad Bintou Diaham, étudiant en première année, de la FASEC. Baï Mourou Gueye, étudiant en master 2, département d'un universitaire de l'Université d'Assemblée de Dakar. Juste, j'ai introduit une fois, pour que la séance, la structure, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, mais il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire que la FASEC, et son étudiant de simple, et du tout étudiant de lambda. On est en train de m'impliquer dans la gestion de l'université. J'ai été délégué à la faculté des lettres et sciences humaines, et ce n'est pas donné à n'importe qui pour y faire fréquenter l'université. Il y a eu le savoir fier il n'y a pas à dire, Maintenant, je rentre mon téléphone là-bas, et je suis fier. Il n'y a pas à dire, personne n'a pas à dire, Le plus important est que nous avons à la même façon de comprendre ce genre de genre. Parce qu'à chaque fois, nous avons à ce moment, nous avons à ce moment que nous avons à ce moment de parler. Certains, d'entre eux, nous aurons à ce moment de parler, nous aurons à ce moment, et nous aurons à ce moment. Mais nous, nous devons faire un temps, nous allons tirer le tir à ce moment-là. Raison pour laquelle, dès que l'on commence à venir, nous devons nous lever en 1 an et demi. Nous devons nous lever en même temps, et nous devons tout que nous devons faire des étudiants. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 parce que. Je veux dire. 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 qui est. je veux dire. je veux dire. je veux dire. je veux dire. je veux dire.